Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale. Alors vous le savez, maintenant tout au long de ces vidéos d'analyse fondamentale, à chaque fois je vous présente des indicateurs basés sur différents critères. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un classement qui prend en compte donc le fondamental des projets. Dans cette vidéo, vous allez voir si vraiment c'est intéressant d'utiliser ce type de classement pour investir dans les crypto-monnaies, savoir lesquels sont bien et lesquels sont moins bien ou finalement est-ce que ce type de classement est complètement inutile et qu'il vaut mieux classer les crypto-monnaies selon d'autres critères. Et bien c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Alors pour ça, je vous ai pris donc le site FlipsideCrypto.com. Donc FlipsideCrypto.com fournit un classement ici, vous le voyez, par ce qu'on appelle un classement FCAS. Donc il prend différents critères que vous allez pouvoir retrouver ici en cliquant sur Glosser et Informations. Donc là vous voyez, vous avez les différents critères pris en compte pour faire ce classement. Donc vous avez l'implication des développeurs, vous avez l'activité utilisateur, vous avez la maturité du marché. Donc vous avez vraiment énormément de variables qui vont être prises en compte. Si vous voulez accéder à ce classement, vous trouverez le lien vers ce site-là dans la description sous la vidéo. Alors évidemment, pour y accéder, c'est gratuit. Mais vous allez le voir finalement d'ici la fin de la vidéo, peut-être que vous allez changer d'avis et que vous n'allez plus vouloir utiliser ce type de classement. Alors tout d'abord, on va aller dans le classement et voir quels sont actuellement les crypto-monnaies les mieux en termes de fondamentales. Alors la première, c'est l'Ethereum. Ici, ça peut vous paraître peut-être évident. Donc pour le moment, il n'y a pas de surprise. Donc après, vous avez le DAI, l'EOS, le Bitcoin, le Cardano, etc. Donc pour le moment, il n'y a pas énormément de surprises. Mais la surprise, en fait, là où elle se trouve, c'est qu'il y a un peu plus bas des crypto-monnaies qui sont bien classées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Et inversement, des crypto-monnaies qui sont super bien, mais qui sont classées finalement très très bas. Alors là ici, vous avez une note. Comment fonctionne le classement par FCAS ? En fait, c'est très simple à lire. Vous avez une note entre 0 et 1000 par projet. Par exemple, ici, l'Ethereum a une note de 946 sur 1000. Vous avez donc ici les trois critères. L'implication des développeurs, donc 977 sur 1000. L'activité utilisateur et la maturité du marché. Vous avez également après, en glissant vers la droite, l'évolution de ce classement FCAS. Aujourd'hui, les cinq derniers jours, le mois dernier, les six mois derniers et enfin l'année dernière. Et vous avez également les variations des autres critères. Alors ici, je ne vais pas vous détailler comment est calculé chaque critère, mais on voit bien ici les notes. Donc, l'Ethereum est le mieux classé, 946 sur 1000. Suivez du DAI, 919 sur 1000 ex aequo avec l'EOS, etc. Alors, vous pouvez également cliquer ici sur « Token History ». Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir l'évolution de ce classement dans l'historique de la crypto-monnaie. Donc, par exemple ici, depuis un an, vous voyez ce qu'a fait la note FCAS du Bitcoin. Donc, SAS, c'est ici la courbe en bleu ici. Vous voyez que je peux enlever et remettre en cliquant ici. Donc, elle est quand même relativement stable. Mise à part, il y a quelques semaines, elle a fortement baissé. Elle a retrouvé son niveau habituel. Vous pouvez également faire apparaître l'évolution des autres critères. Par exemple ici, l'implication des développeurs. Vous voyez quand même, elle était relativement stable et elle a légèrement baissé ces derniers temps. Vous avez également l'activité utilisateur qui est très stable, elle, pour le coup. Et enfin, la maturité du marché, vous voyez donc ici, elle a légèrement augmenté ces dernières semaines. C'est normal, vous l'avez vu, le prix du Bitcoin a monté. Donc, la maturité du marché, c'est quoi ? C'est en gros finalement la volatilité, si la crypto-monnaie est très volatile ou pas. Alors, maintenant que vous avez vu ça, est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser ce type de classement ? Eh bien, je vais vous répondre directement. Absolument pas. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau des critères qui sont pris en compte, il n'y a pas suffisamment de critères pour finalement déterminer si une crypto-monnaie vaut le coup ou pas. Mais en plus de ça, les critères ici qui apparaissent ne sont pas forcément des critères pertinents. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, concernant l'implication des développeurs, ce que va prendre en compte cet algorithme, donc tout ça est calculé automatiquement, mais ce que va prendre en compte l'algorithme, c'est les mises à jour faites sur le répertoire de la blockchain du Bitcoin. Donc, s'il y a beaucoup de mises à jour, eh bien la note va être élevée. Si par contre, il y a peu de mises à jour, eh bien la note va être faible. Alors là, on voit finalement une limite. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous avez beaucoup de mises à jour sur un projet, on pourrait penser, eh bien, que c'est justement une bonne nouvelle si par exemple vous avez une mise à jour tous les jours, mais finalement, ça n'en est pas vraiment une. Pourquoi ? Parce que ça montre tout simplement que les développeurs ne savent pas vraiment ce qu'ils font et que constamment, ils sont en train de refaire des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour, peut-être pour corriger des erreurs qu'ils ont rajoutées. Et même en fait, finalement, faire une mise à jour, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que si vous faites 10 mises à jour où finalement, dedans, vous changez un petit détail, par exemple une couleur ou le style d'une police. Alors là, je prends un exemple évidemment bateau, mais si vous faites des petites mises à jour comme ça, eh bien finalement, à la fin, vous allez avoir 10, 15, 20, 50 mises à jour à la fin de la semaine, mais le projet n'aura pas avancé. Alors que par exemple, parallèlement, vous allez avoir des projets qui vont faire une seule mise à jour par mois, mais cette mise à jour va vraiment apporter beaucoup de choses au projet. Et malheureusement, au niveau de la note, eh bien, elle aura une note beaucoup plus basse alors qu'elle a fait plus de choses. Donc ça, c'est déjà une des contraintes, mais ce n'est pas la seule. Évidemment, vous vous en doutez, pour accéder à ces mises à jour, ce que va faire ce logiciel, c'est qu'il va accéder directement aux dépôts qui sont faits sur le GitHub de la crypto-monnaie. En l'occurrence, ici, si la crypto-monnaie fait des mises à jour privées et non pas publiques, eh bien, le logiciel, ce programme ne sera pas capable de savoir s'il y a eu des mises à jour ou pas faites sur ce projet. Il faut absolument que ces mises à jour soient publiques. Évidemment, tous les projets ne font pas des mises à jour chaque semaine publiquement. Finalement, ils ne rendent publics que les grosses mises à jour une fois qu'ils ont corrigé, par exemple, les éventuels bugs. Et ça, encore une fois, c'est aussi un problème qui va pénaliser les bonnes crypto-monnaies. Alors là, vraiment, je cite quelques limites, mais parmi beaucoup d'autres, il y a beaucoup de limites, évidemment, à ce type d'indicateur. Par exemple, pour les nouveaux projets, pour les nouvelles pépites, eh bien, elles vont forcément avoir une note beaucoup plus basse. Parce que, par exemple, l'activité utilisateur ou la maturité du marché va être beaucoup plus faible. Et finalement, eh bien, ce type d'indicateur, ce type de classement va plus favoriser des projets qui sont un peu plus anciens, qui sont, par exemple, là depuis au moins un an, deux ans, trois ans. Et on le voit d'ailleurs, ici, vous le voyez sur ce classement-là, c'est quand même des projets qui sont là depuis énormément d'années. L'Ethereum, le Bitcoin, le Stellar, etc. Alors maintenant que tout ça est dit, est-ce que ça vaut encore le coup de regarder ce type de classement ? Eh bien, vous voyez, ce n'est pas finalement si pertinent que ça. Alors, je vais vous prendre un dernier exemple cette fois-ci. On va aller sur l'historique du token ici. Et en cliquant sur l'historique du token, vous avez la possibilité de choisir ici la crypto-monnaie de votre choix. Alors moi, dans mon exemple, je vais par exemple prendre le Binance Coin. Donc, le Binance Coin, vous la connaissez, c'est la crypto-monnaie utilisée par l'exchange Binance. En cliquant dessus, eh bien, vous le voyez finalement, la note FCAS du Binance Coin actuellement est très basse. Elle frôle le niveau des 650 sur 1000, ce qui est finalement très très bas. On le voit finalement, la note, elle a déjà été historiquement assez basse entre 650 et 700. Puis, on a eu ici ces dernières semaines une très forte hausse. Regardez, on a dépassé le niveau des 700, on a même frôlé celui des 800. Et puis, ces derniers jours, on a eu une très forte baisse. Alors, pourquoi on a eu cette très forte baisse ? Eh bien, on va essayer de le déterminer. Pour ça, je vais cacher le prix, ça ne nous intéresse pas. On va juste regarder l'indicateur FCAS. Et puis, je vais cocher en bas les différents critères qui vont nous intéresser. Le premier, la maturité du marché. Vous voyez, la maturité du marché, elle est quand même relativement stable. On a eu une baisse ici, mais l'indicateur s'est repris aussitôt. Et donc, vous voyez, la maturité du marché est quand même relativement stable. Donc, ce n'est pas elle qui est responsable de la baisse de l'indicateur FCAS. Maintenant, on va aller voir du côté de l'activité utilisateur. Eh bien, regardez, l'activité utilisateur, elle a justement baissé ces dernières semaines. Et c'est ça qui fait énormément chuter l'indicateur FCAS. Regardez, je vais décocher, je vais repartir sur l'implication des développeurs. L'implication des développeurs, elle, elle est complètement stable. Voire même, au moment de cette baisse-là, on a eu une légère hausse. Donc, vous voyez bien que finalement, à cause d'un seul indicateur de l'activité utilisateur, eh bien, on a la note d'un projet fondamental qui est un très bon projet, qui passe d'environ 950 en termes d'activité utilisateur, ici à 650. Donc, on perd environ 30% de sa valeur. C'est vraiment énorme. Donc, voilà pourquoi finalement, ce type d'indicateur en termes de fondamental se contredit un petit peu. Parce que lorsqu'on veut étudier le fondamental des crypto-monnaies, c'est qu'on veut évidemment investir dans les crypto-monnaies à horizon plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et ce type d'indicateur est beaucoup trop volatile. Là, en l'espace d'un mois, l'indicateur perd 30%. C'est vraiment énorme. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un indicateur évidemment qui est très stable et dont la valeur ne va pas énormément évoluer. Sauf évidemment, si vous avez vraiment des news du type, Binance s'est complètement fait hacker et Binance met la clé sous la porte. Alors là, évidemment, la note, c'est normal qu'elle baisse. Mais mis à part vraiment ce type de news importante, a priori, l'indicateur n'est pas censé évoluer énormément. Et malheureusement, vous le voyez ici, c'est la limite de cet indicateur-là. Alors cet indicateur FCAS, comme je vous l'ai dit, vous trouverez le lien si ça vous intéresse toujours. Évidemment, après avoir regardé cette vidéo, peut-être que ça va beaucoup moins vous intéresser. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. De toute façon, il est gratuit, donc ça ne vous coûte rien d'essayer. C'est un indicateur qui a été rajouté très récemment en mars dernier sur le site CoinMarketCap. Mais évidemment, ce n'est pas pour autant un gage de qualité. Alors là, maintenant, on va repartir ici. Vous le voyez sur le classement des crypto-monnaies, je vais descendre un petit peu pour que vous voyez au moment où j'enregistre cette vidéo, le classement des crypto-monnaies en termes de fondamentales. Et peut-être que si vous visionnez cette vidéo quelques mois après sa sortie, vous allez pouvoir peut-être comparer les différences. Donc ici, on a l'Ethereum, le DAI, les OS, Bitcoin, Cardano, etc. Donc vous voyez, dès que je descends, par exemple, ici, on retrouve très rapidement le Bitcoin Cash. Puis si on descend encore un peu, vous le voyez, finalement, ici, on retrouve l'Ethereum classique. On retrouve ici Verge. Donc vous voyez, on n'a pas encore retrouvé ici le Binance Coin. On n'a pas encore ici retrouvé Tezos, par exemple. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont évidemment mieux que celles que je viens de vous citer, comme Verge, comme Ethereum classique ou bien comme Bitcoin Cash. Et on ne les retrouve pas encore ici. Donc ici, on retrouve notre fameux BAT. Ici, le Zilliqa. Donc ici, vous le voyez, on retrouve le Dogecoin. Le Dogecoin est avant le Binance Coin. Donc vous voyez, là, encore une fois, on voit que finalement, ce type de classement a ses limites. Donc voilà, finalement, je pense qu'avec cette vidéo, vous avez compris que ce n'est pas parce que cet indicateur est simple à utiliser. Vous le voyez ici, finalement, il ne fait que donner une note sur 1 000 et on pourrait être tenté d'aller tout simplement dessus et d'investir sur les 10 premières crypto-monnaies. Ce n'est pas parce que c'est un indicateur facile à utiliser que c'est forcément un indicateur qui marche et que c'est forcément un indicateur pertinent. D'accord ? Il faut faire attention quand c'est beaucoup trop simple. C'est qu'à côté, il y a parfois un piège. D'accord ? Donc essayez plutôt de faire vos propres recherches lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies et par exemple d'utiliser des indicateurs que je vous ai présentés dans les précédentes vidéos d'analyse fondamentale. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez de toute façon toutes ces vidéos sur cette chaîne YouTube dans la playlist Analyse fondamentale. Et donc, il y a certains indicateurs que je vous ai présentés qui sont évidemment plus pertinents que ce type de classement simple. Également, je vous rappelle que vous trouverez le lien de la masterclass crypto-investisseur. Donc dans la masterclass crypto-investisseur, on vous donne une méthode complète pour sélectionner les crypto-monnaies à investir sur le long terme. Et donc, à quel moment les acheter et à quel moment les revendre sur des grandes unités de temps. Donc pour ne pas y passer trop de temps sur l'unité de temps daily et l'unité de temps weekly. Et également dedans, on vous donne une liste d'une dizaine de crypto-monnaies avec de très bons fondamentaux. Et donc, si vous suivez cette liste de crypto-monnaies avec de très bons fondamentaux, évidemment, il y a beaucoup plus de probabilités que ces crypto-monnaies existent toujours dans quelques années plutôt que de les prendre aléatoirement, par exemple dans ce type de classement fait par le site Flipside. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a permis de mieux comprendre cet indicateur, eh bien faites-le moi savoir en laissant un j'aime sous la vidéo. Si vous avez des questions, je suis présent dans l'espace commentaire pour y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.